alors bonjour si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne mon nom c'est giselle et c'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer chaque jour pour un direct alors voilà donc si si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez vous partager ma vidéo et surtout 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 revenez me voir parce que j'adore faire les vidéos j'adore être avec vous alors merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent jour après jour pour les nouvelles personnes et surtout abonnez vous c'est gratuit ok alors voilà donc aujourd'hui si vous avez lu le titre de mon direct aujourd'hui je me pose la question suivante les fidélités des femmes vous savez les stars vous savez dans la vie ok il ya des professions qui font en sorte que on est souvent victime de certaines situations de souvent dit souvent qu'on est victime de sa propre popularité ok parce qu'il ya tellement d'événements qui sont sortis récemment sur les fidélités des femmes de stars les fidélités des femmes de stars au point où au point où ça ça m'a renversé ça quand je vous dis ça m'a renversé ce que je suis tombé des nuits vous êtes marié à une femme vous pensez que cette femme là vous aime ok cette femme là elle tombe en scène moi j'ai année après année toi tu penses que ces enfants là sont tes enfants et du jour au lendemain tu apprends que aucun des enfants de la femme que tu considères comme ta femme aucun de ces enfants ne t'appartient aucun qu'est ce que vous dites de ça quand on dit qu'il ya des il ya des femmes qui n'ont aucun scrupule quand une femme la femme peut vivre au à tes côtés et ne même pas te considérer une seconde et là je me demande quel genre de coeur quel coeur ces femmes la peuvent avoir au point de vous tu es avec un nom tu prends son argent tu vis tu vis de t'entretiens tout le temps et toi tu le jour après jour tu sais que tu ne l'aimes pas et tu m'a conçoit juste à quatre trois enfants avec un autre homme et tu es avec lui chaque jour et tu manges ton argent et tu le regardes comme ça dans les yeux dites moi en commentaire est ce que c'est quelque chose qui est vraiment invraisemblable mais qui est rien alors donc là ça m'amène dans l'exemple concret ok je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux il ya à peu près deux ou trois jours où le footballeur un grand footballeur digérien il vient d'apprendre il a plus récemment que sa femme avec qui il est marié depuis plusieurs années ils ont trois enfants trois magnifiques enfants le gars a toujours tout fait pour sa femme et ses enfants et il apprend que ses enfants là sont de qui du pasteur de sa femme les trois enfants même pas un qui soit ce gars là les trois sont les enfants du du pasteur et tu comment tu veux le gars a failli s'enlever la vie là le gars a failli s'enlever la vie pour ça il a appris ça il allait sur les réseaux sociaux il a éliminé les photos de tous ces gens là ça ne change rien à la situation ça ne change rien à la situation aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de stratégie nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo de vous comme homme comment vous vous protégez de ce genre de situation quels sont les indices qui devraient vous mettre la puce à l'oreille quels sont les indices qui devraient vous fait dire où il ya quelque chose vous avez déjà vu cela plusieurs 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 mois même déjà où c'était le cas d'un ancien footballeur un ancien footballeur camerounais lui aussi sa femme il avec sa femme qu'ils avaient quatre enfants bon j'ai dit avec sa femme même si ce n'est pas toi le géniteur quand tant que c'est toi qui a élevé les enfants ce sont des enfants pareil ok donc ça je peux seulement vous le dire donc vous ne pouvez pas il peut pas dire aujourd'hui ce sont pas mes enfants c'est là dans l'acte de naissance des enfants c'est ce nom là alors dans le cas du camerounais sa femme et comment il s'appelait encore ce camerounais en fait je vais voir je veux retrouver son nom lui dans son cas lui et la femme refusait de dormir avec lui la femme avait arrêté tout rapport sexuel et elle l'humilier sans arrêt et même devant leurs enfants ok le gars a supporté pendant des mois des années et des années et quand il a découvert ça il allait porter il a demandé le divorce lui il a demandé le divorce moi je pense que lui dans ce cas il a été solide dans la mesure où il n'a pas essayé de s'enlever la vie pour ça ok et moi je vous dis à vous les hommes si cela vous arrive n'allez pas vous enlever la vie pour aucune personne cette femme là ne mérite pas que tu arrêtes de vivre après cette femme là tu as une famille après cette femme là il ya d'autres femmes qui pourront t'aimer donc si cela vous arrive ne pensez pas que la vie s'arrête là oui c'est un choc oui c'est difficile oui c'est une humiliation oui c'est une désolation oui c'est tous les mots que personne ne veut vivre mais ça ne mérite pas que vous alliez vous enlever la vie pour une femme aucune femme au monde ne mérite que toi comme homme que tu enlèves ta vie pour elle aucune il faut penser à toi il faut penser toujours à se dire que chaque chose considère ça comme un investissement et puis tu as eu des pertes dis toi toujours que chaque chose qui arrive de mauvais c'est que devant toi le meilleur est à venir devant toi tu vas trouver une autre femme il ya une autre femme qui était destinée à toi que tu n'as pas encore rencontré et cette femme là c'est elle que tu vas connaître après celle ci qui t'a trompé ok alors dans ce genre de situation maintenant je vous demande à vous ou bien je vais vous donner des indices ou des stratégies qu'il faut adopter parce que les footballeurs les stars malheureusement ils sont victimes de leur succès ils sont victimes de leur popularité et quand tu es souvent une star comme ça tu vas seulement connaître une fois ou bien la famille vient te solliciter ou bien tu vas toujours te parler de quelqu'un tu n'as pas le temps de connaître la femme que tu que tu vas épouser tu la connais si tu la connais dans tes périodes de succès de richesse c'est difficile de te dire est ce que même pour moi pour elle même pour l'argent pour elle même pour mon prix pour le prestige c'est difficile de mettre le doigt dessus donc il faut faire des investigations il vaut mieux rester et sortir avec les filles au quotidien quand elle dit tu vas te mettre en couple avec une quand tu n'es pas sûr quand tu n'es pas sûr et ne te fie pas sur le fait qu'elle est belle et tout ça ce n'est pas ça que tu dois regarder le regard par rapport aux valeurs de cette femme là et surtout quand tu avais ta faim elle est avec toi et chaque fois que tu veux la toucher elle te refuse alors tu devrais te questionner ok parce que là dit qu'il je pense qu'il s'appelait diki le camerounais et le footballeur camerounais il s'appelait qui vous c'était jérémy dita ok il a demandé le divorce et dans sa demande de divorce qu'est-ce il disait et dans sa dit dans sa il disait que sa femme l'humilier et sa femme l'insultait sa femme il manquait de respect et il et il supportait et supportait il y a l'insupportable vous n'êtes pas obligé il ya des choses qu'il ne faut pas supporter ok tu avais ta femme où chacun fait ses affaires comme vous êtes mariés alors pourquoi pourquoi tu continues oui c'est vrai qu'il a fini par dit c'est fini assez c'est assez mais il disait qu'il avait passé plusieurs années sans rapport plusieurs années avec elle dont c'était clair c'est depuis plusieurs années et t'as déjà montré que tu ne me touches pas et tout et chacun était de son côté le message était clair donc c'est à toi de comprendre le message elle n'a pas besoin de te dit quitte ou pas elle te refuse ça va dire pour elle que il n'y a plus rien alors à partir de là tu ne peux pas toujours rester là et fermer les yeux et faire semblant en disant que ça va revenir ça va pas revenir le message est clair pour la femme c'est le premier le premier indice quand elle dit maintenant ça suffit elle veut plus rien c'est qu'elle est en train de te dire si tu veux partir je suis prête voilà il faut que vous compreniez entre les lignes il ya des choses qu'on n'a pas besoin de dire on doit comprendre ok alors j'ai lié un peu les messages bonjour pétillane bonjour bonjour ok oui c'est la grande question pour moi ou pour l'argent ok donc c'est ça donc est-ce que quand la femme arrive au point où elle te dit ne touche plus elle est claire donc je ne sais pas pourquoi qu'est ce qui se passe dans votre tête pour que vous pensez que ça va revenir ça ne reviendra pas quand une femme arrive à cette conclusion c'est je peux dire à 99% des cas que elle ne reviendra pas en arrière je vous le dis la femme n'arrive pas à cette position du jour au lendemain ça prend du temps pour qu'elle arrive là et elle arrive là dans ce cas c'est des gars des stars c'est que quand elle a eu un autre dehors avec qui ça va bien c'est difficile qu'elle revienne c'est difficile parce qu'à partir du moment où elle va dehors c'est pas vrai qu'à l'intérieur elle n'était pas satisfait parce que si tu es satisfait dedans tu vas pas donner l'occasion à quelqu'un d'autre dehors d'essayer ça c'est mon point de vue ok donc c'est à vous aussi malgré votre richesse vous les stars mais c'est pas seulement les stars qui sont touchés par ce genre d'infidélité en passant mais ici je parle je m'attarde aux footballeurs parce que j'ai constaté je lis beaucoup il ya beaucoup de footballeurs qui sont malheureusement dans cette situation donc quand tu es riche les gens la plupart des femmes vont venir et c'est difficile de savoir ce n'est pas là pour ton argent qu'est ce que tu veux que je te dise donc il ya 50 50 tu prends la chance de te dire mais on va essayer 50 50 mais tu dois être le sud égard c'est que c'est égal c'est fait comme comme le l'algérien avait fait lui qu'est ce qu'il avait fait il avait mis son argent il avait mis c'est bien il avait mis tout ce qu'il gagnait au nom de sa mère il avait tout il avait protégé ses arrières comme on dit il avait mis tout ce qu'il gagnait au nom de ça de sa mère et quand sa femme a eu l'occasion sa femme a eu l'opportunité de tout de suite enclenché le divorce un tout si vous aviez suivi cette histoire la femme avait seulement profiter d'une situation pour tout ce qui dit j'ai fait plus confiance en ce type voilà il a fait ça et moi j'avais moi j'avais toujours pensé que cette forme là de le fait d'avoir pris la décision de se mettre du côté de quelqu'un d'autre moi j'ai su que cette femme n'a jamais aimé ce gars et le gars lui même aussi je parle ici du cas de l'algérien lui-même il était avec cette femme et je pense que vous savez quand vous êtes dans un couple des couples méfiant méfiant ok méfiant méfiant chacun joue le jeu dans le gars il savait aussi quelque part en lui que la femme avec qui il était qu'elle ne l'aimait pas puisque sinon comment est ce que c'est normal qu'un homme dans son couple à y mettre tout son nom le nom de tout il va mettre tout ce qui gagne au nom de sa mère ce n'est pas normal donc s'il a fait c'est parce qu'il n'avait pas confiance en sa femme depuis le début ça c'est clair il n'a pas confiance et sa femme aussi elle dès qu'il ya une autre femme qui est venue mentir sur le gars il ya une femme qui a menti que le gars avait abusé d'elle au lieu que la femme se met du côté de son mari pour le défendre pour dire non mon mari il peut pas faire ça je vis avec lui je l'ai jamais vu avoir des trucs elle ne s'est jamais mis de son côté elle est plutôt allée se mettre du côté de la femme qui a accusé son mari ok pour dire qu'elle croyait cette femme là pour dire qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui a promis un tel geste alors que le gars n'avait pas été encore jugé le gars n'avait même pas encore été jugé c'est-à-dire comment tu peux être tu peux épouser quelqu'un qui est ton 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 comment je peux utiliser le mot un ton assassin tu es ta femme la mère de tes enfants tu vis avec elle et c'est elle c'est elle qui qui est ton souffle douleur c'est elle qui va se mettre du côté des gens pour ça c'est honnêtement ça ça me dépasse ça ça me dépasse quand tu peux être dans un couple normalement tu es dans un couple vous partagez les choses ensemble mais quand toi tu dois te méfier de la femme qui est supposée être ton double de la femme qui est supposée être la personne qui te connaît le mieux ça c'est ce que je pense mais cette femme là c'est elle que si elle a l'occasion de te mettre dans l'eau elle va te mettre dans l'eau j'ai souvent vu les femmes qui vont aller payer pour qu'on élimine le mari mais quand tu avais une femme et qui arrive à ce point là c'est dangereux et même moi j'ai fait ça dans la même catégorie quand une femme qui est elle est mariée non c'est c'est là qu'elle a eu un enfant avec un autre homme une fois deux fois trois fois quatre fois avec quelqu'un d'autre et tu es dans la même maison jour après jour en sachant que chaque fois tu t'en vas ailleurs honnêtement les femmes je vous parle ici et je vous dis parfois il faut avoir un peu de scrupule il faut souvent parfois avoir pitié de certaines personnes et il pitié de ce gars qui entre de vous entretenir il entre et il joue et il n'est jamais en repos parce qu'il veut une meilleure vue pour vous et les enfants et toi tu lui fais ça est ce que c'est est ce que parfois quand vous restez votre coeur vous n'avez pas une conscience vous n'avez pas une vous n'avez pas pitié ça c'est un manque de respect c'est qu'elle n'a aucune considération pour le gars donc ça c'est des situations où tu vois que si la femme avait la possibilité même de d'empoisonner le mari elle le ferait elle le ferait parce que là c'est un cas de sans pitié voilà donc le dernier cas donc qui m'a alerté donc c'était cette semaine cette fois ci c'était le nigérien un jeune nigérien qui est marié lui il est marié depuis combien de temps lui avec sa femme le nigérien le lèvre juillet de man city donc il est même déjà à l'international lui ok il s'appelle kayo d olayam waju découvre que ses enfants ne sont pas de lui mais du pasteur de sa part le pasteur ces gens de ces pasteurs là en afrique ils ont fait tellement de dégâts c'est parce que que les gens ce sont des faux pasteurs je sais pas qui vous dit de croire ces choses là ce sont des histoires je veux pas ce sont des histoires ces pasteurs j'ai sorti de là les pasteurs sont des clients ce sont des menteurs ok ce sont des gens qui si vous avez un pasteur qui vous côtoie ça et sachez qu'il vient vers vous pour prendre votre femme méfiez vous des pasteurs il n'est pas le seul ce pasteur qui a fait ça et à plein de pasteurs qui font ça au quotidien en afrique alors traisez vous les faux pasteurs il y en a des milliers en afrique et ils se disent ils s'improvisent au pasteur ok donc méfiez vous de ces gens qui vous pour vous vous laissez vous vous dites je fais confiance à mon pasteur et puis qu'est ce qu'il fait bien il se sert de votre femme voilà ce jeune homme c'est être jeune quand il a découvert moi j'aimerais pas je te dis tu étant la maman tu disons je suis la maman de mon fils je ne sais pas comment je pourrais le 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 récupérer mon fils après un tel désastre après un tel désastre écoutez bien ce qui s'est passé parce que j'ai pris la vidéo qui est sorti là dessus et c'est ce qui s'est passé ce que le gars et ça ça aurait été dramatique il a tenté de s'enlever la vie il a tenté de s'enlever la vie pour ça non tu fais pas ça tu ne fais pas ça ok donc ici écoutez test d'adn montre qu'il n'est pas le père biologique de ses trois enfants avec sa femme plus tôt cette année le footballeur cayode olandre waju basé en turquie a fait la une de l'actualité lorsqu'il a menacé de se susciter après avoir découvert l'infidélité présumée de sa femme avec un pasteur populaire nigérien basé au royaume uni il a également supprimé toutes les photos de sa femme et de ses enfants de ses réseaux sociaux après avoir découvert que les enfants n'étaient pas les siens mais ceux du pasteur les rapports ont également révélé que sa femme dora et zine cayode lui avait menti sur son âge lors de leur mariage et qu'il avait découvert qu'elle avait sept ans de plus les accusations affirment que le pasteur populaire basé au royaume uni avait eu des relations estrixuel avec madame cayode qui aurait également participé à des 0 rj lors de ses voyages de plus selon olandre waju madame cayode a volé deux suv mercedes lui appartenant elle aurait conspiré avec des complices pour s'emparer de la propriété de son mari étant donné qu'elle est avocate à travailler comme son agent et à gérer la plupart de ses affaires test d'adn montre qu'il n'est pas le père biologique de ces trois enfants avec ça donc vous avez écouté vous avez écouté la vidéo qui vous présente dans l'histoire de ce jeune footballeur un ex-jueur de man city ok non seulement sa femme l'a trompé ici dans ce cas ci la femme l'a trompé depuis le début la femme l'a trompé même avant avant le mariage dont la femme normalement elle est même plus âgée que le gars de sept ans elle avait menti sur son âge ok le gars ne savait pas ok alors elle était avocate dont il lui a confié la gestion de de ses revenus alors la femme manipulé elle a engagé des gens pour voir comment elle va clouer en dès le gars et c'est comme ça qu'elle a pu détourner des certaines voitures à son profit vu que c'est elle qui gérer elle était sa gérante vous les gars vous voulez vous les hommes protégez vous la femme normalement vous avez votre femme non seulement arrêtez de travailler avec elle elle va s'occuper de vos enfants laissez-la s'occuper entretenez-la mais ne la faites pas maîtriser tout tout parce que là tu vas lui elle va t'avoir dans ses mains ok tu vas être à sa mère si celle-ci elle aurait pu même tout tout prendre puisque c'est elle qui gère c'est elle qui gérait ses biens ok dont elle aurait même pu faire pire que ce qu'elle a fait voilà parce qu'elle avait la possibilité de le faire je pense qu'elle n'a pas elle ne s'attendait pas à ce que le gars découvre la vérité vous savez dont la femme ne l'a jamais aimé depuis le jour 1 depuis le jour 1 elle a menti pour la voir elle avait un objectif précis c'était quoi c'était de le voler c'était de le de prendre le maximum elle ne l'a jamais aimé la preuve c'est que les trois enfants que cette femme la femme du footballeur a tous ses enfants sont d'un même juge d'un même homme elle a fait ses enfants avec le même homme le test d'adn l'a confirmé et cette même homme là c'est son pasteur donc pour elle son mari c'était son pasteur c'est son mari qui était son pasteur maintenant on ne sait pas comment le pasteur a fait pour pour la voir soit je ne sais pas si c'était son son amant même avant on ne sait pas on n'en parle pas de leur relation mais toujours est-il que leur relation devait être une relation aussi assidue au point où année après année ils étaient ensemble donc c'était sa femme dans leur coeur c'était mari et femme et ce pauvre garçon il se il allait se casser sur le terrain pour pouvoir entretenir une femme qui pensait être sa femme et que cette femme dans le fond et se moquer de lui on dit toujours dans la vie la seule personne qui sait qui est le vrai parent d'un enfant sans aucun doute sans aucun doute c'est la mère c'est la mère parce que la maman l'a porté pour le père c'est dubitatif on dit ça toujours ok bon ceci je ne veux pas dire ici aux gens aller faire maintenant les tests d'adn pour vérifier ceci et cela non c'est ce que ça veut dire ici c'est que si tu as ta femme et que tu as des doutes parce que tu dois sentir quand il ya des doutes à partir au moment où la femme refuse de dormir avec toi la femme refuse systématiquement chaque fois que tu veux la toucher elle te dit non elle trouve tous des prétextes et que ça s'étend ça s'étend ça s'étend déjà quand ça fait déjà trois quatre mois c'est que c'est déjà le début de la fin c'est déjà le début de la fin quand ça fait déjà trois quatre mois elle te dit non non cinq mois six mois tu es rendu à un an tu n'as encore rien fait avec elle bonne chance bonne chance et toi tu devrais prendre ça comme un message ok et commencer à te préparer tu commences à te préparer parce que ça ne reviendra pas en arrière ça reviendra pas en arrière alors n'attendait pas et ne croyez pas que la femme va dire c'est fini et à dix mille façons de faire comprendre à quelqu'un que c'est fini on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire c'est fini c'est pas des actes parce que c'est un geste et on s'attend à ce que l'autre comprenne le message si tu veux pas comprendre le message la femme a été laissée là dedans il ya des femmes qui qui elles sont mariées mais elle commence quand elle a commencé à dire elle ne veut plus rien elle commence à rentrer à des heures comme elle rentre à des heures qu'elle veut ça c'est déjà ainsi qu'elle est en train de partir ok n'attendez pas plus et si vous restez là ça vous risque péril si vous avez peur vous marquez le courage de dire ça suffit c'est vous qui allez payer les pots cassés donc ne soyez pas celui qui va subir soyez celui qui a aussi pris la décision il ya des marabouts qui se disent pasteur est en voûte les gens oui c'est ce que peut dire dit ça c'est vrai aussi c'est bien pourquoi tu ok je ne sais pas pourquoi tu fâches et c'est pas je pense que le coup ça banque ok bon non donc c'est pas que je suis fâché ou pourquoi pour une raison ou une autre je ne suis pas fâché mon rôle ici en objectif ici c'est de vous faire prendre conscience vous les hommes que les femmes peuvent vous manipuler les femmes que à qui vous êtes vous jettez les hommes sont souvent prêt à se tuer pour l'oeuf